Ok, bonjour et bienvenue à tous. Je suis Abdirahman Mekish, directeur commercial et marketing chez Amabis. Ce webinaire est organisé en collaboration avec notre partenaire Questio, que l'on remercie. C'est le deuxième webinaire que nous organisons autour de la thématique référentielle client unique. Dans le premier, nous avions introduit les concepts du RCU. Identifier les problématiques et apporter les premiers éléments de solution. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les problématiques métiers, sous l'angle des services marketing et nous présentons comment, à travers notre progiciel AMA RCI, nous apportons des réponses pertinentes. Pour animer ce webinaire, je suis accompagné aujourd'hui de deux spécialistes. Nicolas Bronsard, directeur marketing et communication chez Questio, et Antoine Hommon, consultant senior chez Amabis. Avant de laisser la parole aux spécialistes, quelques infos pratiques concernant ce webinaire. Elle est bien entendu enregistrée. Vous recevrez à l'issue de cette session le lien vers le replay et nous vous transmettrons aussi le support de présentation que nous vous invitons à, bien entendu, partager. De plus, vous pourrez poser vos questions tout au long de cette session via le chat. Et nous y répondrons en fin de session. En quelques mots, pour situer Amabis, nous sommes une PME de 35 collaborateurs avec un peu plus de 400 clients, aussi bien en B2B qu'en B2C et auprès des PME et grandes entreprises. Donc, notre métier, nous sommes éditeurs de solutions logicielles visant à améliorer de façon globale la qualité des données clients. Donc, avec deux offres principales, l'ADQM, donc la gestion de la qualité de la donnée, et le RCU, donc référentiel client unique, que nous évoquerons tout au long de cette session. Donc, voilà pour la présentation d'Amabis. Je vais laisser la parole à Nicolas pour présenter son organisation et démarrer notre session. Merci beaucoup. Je vais aller très vite. Moi, je suis Nicolas Boissard, donc le directeur marketing de Questio. Questio, on est une plateforme d'accompagnement à la vente avec, pour nos clients, des accès à du contenu, à des webinaires, à des sessions de travail, et la possibilité d'être accompagné par nos experts sur différents sujets autour de la performance commerciale, de la méthode de vente, du marketing digital, la stratégie, jusqu'aux outils, notamment les outils CRM. Voilà, très rapidement pour Questio, et donc je vais passer la balle pour démarrer vraiment dans le vif du sujet, à Antoine. Bonjour tout le monde. Donc, effectivement, en une demi-heure, on va essayer de vous développer un petit peu un cas client. Donc, ce n'est pas un cas réel, c'est un cas fictif basé sur… C'est un peu une synthèse de ce qu'on peut rencontrer dans l'émission qu'on a faite. On a fait pas mal de projets avec Nicolas, donc c'est pour ça qu'on fait le webinaire ensemble. Donc, on va vous poser un peu les problématiques, les constats en quelques slides. Ensuite, expliquer les solutions, comment à la fois la solution AMA-FCU répond aux besoins et puis comment on travaille avec Nicolas sur la partie accompagnement. Et puis, pour finir un petit peu, concrètement, quel type de résultat on peut obtenir et chercher à obtenir. Et enfin, en synthèse, la checklist de tous les points à retenir. On verra qu'à la fin, ce qu'on vous propose, si vous le souhaitez, c'est de passer deux heures avec vous à une forme d'audit gratuit pour vous aider à positionner, vous positionner un petit peu par rapport à cette problématique RCU. Donc, si on part un petit peu de la problématique initiale, on a pris un cas de base, on est dans la presse B2B. Donc, on est dans une entreprise assez ancienne, plusieurs dizaines d'années, qui a cumulé beaucoup de clients. En termes d'entreprises, peut-être une centaine de milliers de clients avec ses prospects, 4, 5, 600 000 entreprises prospects. Et puis, il y a à ça des contacts, puisque les contacts, c'est à la fois les acheteurs et puis c'est aussi, dans le monde de la presse, les consommateurs. On avait 1,6 million de contacts. Donc, ça, c'était la réalité de départ. Il y en avait plein de problématiques de qualité de la donnée, qui se traduisait. Et Nicolas développera les impacts juste après, en fait, qui se traduisent par des doublons. Pourquoi des doublons ? Parce qu'en fait, on est dans le monde de la presse. Donc, on commence par structurer la donnée autour d'adresses postales, parce qu'en 1960 ou 70, quand on prenait un abonnement, on prenait une adresse postale. Et puis, au fil du temps, l'entreprise, elle a plusieurs sites, donc elle prend plusieurs abonnements. Comment on fait ? On ne sait pas trop rassembler les choses et ainsi de suite. Donc, déjà, on a une problématique au niveau de l'entreprise. On a un mâle fou à dédoublonner les choses, parce que les adresses ne sont pas normalisées. Donc, l'entreprise qui est aux trois rues des Alouettes et celle qui est aux trois rues des Oiseaux, c'est peut-être la même, etc. Il y a des problématiques au niveau de l'entreprise. Et puis, au niveau du contact, c'est un peu pareil. On a des problématiques. Pour identifier une personne et faire du dédoublonnage, on a bien sûr le nom-prénom, mais ça ne suffit pas du tout. Il faut des données de contactabilité. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Sur le numéro de téléphone, en général, 90 % des cas, c'est des standards. Donc, ce n'est pas une donnée propre à la personne. Quand on prend les emails, il y a beaucoup d'emails qui sont contacts, machin bidule, etc. Donc, c'est pareil, mails collectifs. On a des abonnements anonymes. Donc, le nom-prénom, c'est du blanc parce qu'on dit que l'abonnement, ce n'est pas pour une personne, c'est pour l'entreprise, etc. Donc, quand on met tout ça dans un grand fourre-tout et qu'on cumule des années et des années d'ajout de données, on se retrouve avec une base où il y a 5, 6, 7 % de doublons en moyenne dans la base. Et souvent, quand on segmente et qu'on analyse les doublons sur les clients, on arrive à 20, 25 %. Donc, ça devient complètement inutilisable par les opérationnels. Nicolas va nous développer un petit peu les conséquences métiers de ces problématiques de non-unification de la donnée. Effectivement. En fait, il y a un impact à deux niveaux, notamment, si je prends la partie commerciale et la partie marketing. La première, c'est typiquement le commercial qui va à son rendez-vous de suivi avec son client qui arrive et le client qui va lui parler d'une demande, d'une réclamation qui est en cours sur la facture. Et le commercial, ce n'est pas du tout de quoi on parle. Ça, c'est le cas classique. Pourquoi ? Parce que, bien entendu, la donnée est en silo. Il n'y a pas de consolidation et de référentiel qui permet de consolider au même endroit la donnée, quelle que soit finalement la source de l'interaction. Service client, dans mon exemple, commercial, marketing, voire d'autres services qui peuvent intervenir dans la relation client. Et donc, on se retrouve avec chaque service qui va avoir une partie de l'information, une partie de la vérité finalement sur le client. Et donc, l'impact, c'est vraiment, notamment pour les commerciaux qui sont, je dirais, le premier relais et les premiers sur la relation avec le client. C'est une déperdition d'énergie pour arriver à consolider un peu manuellement, à coup de téléphone en interne, toute la connaissance auprès d'un client. Ça, c'est un premier élément d'impact. D'autres exemples qu'on peut donner, c'est, effectivement, j'ai la vision de l'entreprise, pas forcément du consommateur final, de celui qui, au sein de l'entreprise, des deux, trois personnes qui utilisent mon produit. Il y en a un qui utilise le produit A, qui consomme le produit A, l'autre qui consomme le produit B. Je fais une action marketing d'envoi courrier en parlant de l'offre A, en parlant de l'offre B. Je fais mes deux ciblages séparément parce que, bien entendu, le fait de ne pas avoir cette qualité de données, je n'ai pas la capacité de faire des liens entre qui fait partie d'une segmentation et qui fait partie d'une autre. Donc, pareil, au niveau marketing, je fais mes segmentations de façon très cloisonnée. Donc, potentiellement, une entreprise va recevoir deux courriers sur la même semaine, sur le même mois, pour parler de deux offres distinctes. Alors, j'aurais pu très bien identifier ceux qui avaient déjà les deux offres ou qui étaient intéressés par ces deux offres pour envoyer un courrier unique. Donc, ça, c'est un autre exemple plus côté marketing d'impact de cette déperdition de la donnée. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est bien entendu l'impossibilité de faire du… et qui va de pair avec l'exemple que j'ai donné, l'impossibilité d'aller sur du marketing individualisé, vraiment lié au comportement, aux dernières interactions que la personne, que le consommateur a pu avoir avec moi ou avec mon entreprise, parce que tout simplement, je n'ai pas cette information. Donc, on est vraiment sur, très opérationnellement, des impacts pour les équipes très forts en termes de déperdition d'énergie, en termes de temps passé sur des activités à faible valeur ajoutée. Et donc, tout simplement, en fait, et plus globalement, j'allais dire, une qualité en termes de relation client qui n'est pas aux attentes de ce qu'aujourd'hui, le client, qu'il soit B2B, B2C d'ailleurs, attend et en droit d'attendre de notre société. Donc, voilà pour les conséquences très concrètes, très opérationnelles. Ensuite, il y a des enjeux derrière tout ça, j'ai commencé à en parler, des enjeux stratégiques qui sont liés à ce constat. Le premier, c'est typiquement, et le cas que Antoine évoquait dans la presse B2B est très parlant, c'est lorsqu'une entreprise souhaite passer d'un modèle B2B. Donc, j'envoie mon courrier, j'envoie mes emails à une entreprise, à un modèle B2B2C, où je vais aller de plus en plus me réapproprier le consommateur final, créer une relation avec lui et mieux le connaître. Et donc, typiquement, lorsqu'on est sur une volonté, une stratégie, ou un enjeu d'aller toucher le consommateur final, chose qu'on ne faisait pas auparavant, on va se retrouver avec des limitations généralement sur les données, parce que finalement, jusqu'à présent, on était en contact uniquement avec l'entreprise, qui était finalement le donneur d'ordre, le payeur, c'est celui à qui on envoyait les factures, et ça nous allait très bien. Aujourd'hui, le type de relation a changé, doit changer, et c'est au consommateur final qu'on doit s'intéresser. Et si on n'a pas la donnée, c'est juste impossible. Tout l'objectif, c'est quoi, bien entendu ? C'est en arrivant à le communiquer directement, à lui envoyer des communications, à comprendre ce qu'il fait sur notre site Internet, je vais pouvoir comprendre ses centres d'intérêt, et donc je vais pouvoir de plus en plus personnaliser la communication avec un objectif très clair, c'est augmenter le panier moyen, faire du cross-sell, du up-sell, et augmenter tout simplement mon chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment un enjeu qu'on constate de plus en plus, notamment sur les secteurs où on a fonctionné jusqu'à présent dans un modèle très B2B, on ne s'est pas trop intéressé au consommateur final, et aujourd'hui, de par de la concurrence, de par la digitalisation des services, on doit se réapproprier la connaissance du consommateur final. Donc l'enjeu stratégique derrière tout ça pour une entreprise, c'est la digitalisation de la relation et du parcours client. Aujourd'hui, on n'est pas sur juste j'envoie un courrier, on est sur le courrier, l'emailing, ce qui se passe sur Internet, et on doit avoir une vision globale des interactions, quel que soit le canal, avec notre client. Et le deuxième point, le deuxième enjeu, il est plus interne, c'est les synergies entre les différentes équipes. Je prenais l'exemple tout à l'heure du commercial avec le service client, c'est pareil avec le marketing, bien entendu, le risque, c'est que chacun est cloisonné avec ses informations et avec les limites que ça entraîne, et l'objectif, l'enjeu, c'est bien entendu un décloisonnement complet, un partage de l'information, pour que finalement, quel que soit le point d'interaction, je reçois un mail marketing, j'y réponds, j'appelle le service client, je rencontre le commercial, tout le monde en face de moi a le même niveau d'information sur qui je suis, et va pouvoir me proposer les services potentiellement, basés sur mes centres d'intérêt et sur ce qu'ils connaissent de moi. Voilà pour les enjeux stratégiques autour de ce sujet de qualité de la donnée. Là, on a posé le problème, maintenant, on va essayer de voir un peu comment on peut le résoudre. Effectivement, Nicolas vient de le développer, le point de base, c'est d'unifier la donnée. Unifier la donnée, nous, on parle de Hama RCU, RCU référentiel client unique, c'est en fait, la base, c'est avoir la liste unique des clients, et ça va nous permettre ensuite de collecter, de rassembler, d'unifier toutes les données dans une seule base de données, pour être simple et concret. Concrètement, la plupart du temps, aujourd'hui, dans les entreprises, on a du web, on a du point de vente, on a du SAV, on a du CRM, CRM pour les commerciaux, etc. Donc, effectivement, la finalité, c'est que le client qui commence son parcours, quand Nicolas parlait de digitalisation, le client, il commence son parcours sur son site web, il fait des consultations, il fait un achat, il va dans le point de vente, il faut qu'il y ait une continuité sans couture, pour que quand il arrive, effectivement, on retrouve sa facture, etc. Le lendemain, il passe, il appelle le SAV, il fait une réclamation, il faut qu'on puisse savoir, oui, bonjour monsieur, vous avez acheté tel produit, etc. Et puis, dernier point, le commercial, il va avoir son client, il faut qu'il puisse connaître à la fois les réclamations qu'il a posées, connaître ses achats de façon très précise, connaître son historique relationnel. Donc, la finalité, c'est le schéma de droite, c'est d'avoir autour d'un client, le client étant une entreprise et ou une personne, une vision d'historique transactionnel, d'historique relationnel, à la fois sur la partie marketing et sur la partie réclamation, service client. Donc, par rapport à ça, en fait, on va avoir, c'est quoi la démarche ? La première chose, ça va être ce qu'on expliquait. En général, on a plusieurs bases de données qui ne sont pas faciles à agglomérer pour des raisons de qualité de données, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut à un moment donné pour rapprocher des données de personnes et d'entreprises. La donnée pivot, la donnée de rapprochement, c'est la donnée de contactabilité. Donc, il faut avoir à la fois des choses propres. Si je veux rapprocher deux numéros de téléphone, il faut qu'ils soient normalisés, qu'ils soient en 10 caractères, etc. Si je veux rapprocher deux adresses postales, il faut qu'elles soient normalisées. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si j'ai trois rues du Général Leclerc à Paris et puis trois boulevards du Maréchal Leclerc à Paris, c'est probablement la même voie. Donc, on va passer par une normalisation pour pouvoir rapprocher ces adresses. Donc, il y a vraiment une logique de, à la fois, normalisation. Ensuite, on va pouvoir éventuellement nettoyer. Ça veut, par exemple, identifier les données qui sont plus actives. On est capable de vérifier qu'un email est ou pas actif. Donc, on va identifier que s'il est inactif, il est faux. Donc, il faut l'enlever et ainsi de suite. Donc, on a une logique de nettoyage, éventuellement d'enrichissement pour augmenter, en fait, le taux de complétion des données de contactabilité de façon assez… La réalité, c'est quand on arrive dans des entreprises qui ont un peu d'antériorité, souvent le taux de complétion d'une adresse email individuelle, c'est-à-dire l'adresse qui est la seule adresse où on est sûr que c'est la bonne personne qui est au bout, c'est souvent 40, 50, 60 %. C'est pareil pour le numéro de téléphone individuel et tout. Donc, il faut qu'on augmente ces taux de complétion parce que c'est ça qui va permettre de rapprocher les bases de données. Donc, après, dans la démarche un peu plus… Structurellement, comment on va faire ? On va être obligé de d'abord mettre en place un langage commun, c'est-à-dire pour pouvoir, en général, on demande au marketing et au commerce, c'est quoi un client ? Alors, le commercial qui est un pragmatique, il va dire un client, c'est quelqu'un qui m'a passé une commande et qui m'a payé quelque chose par la dernière année. Donc, voilà. Et puis, le marketing, lui, il a envie de sauvegarder son potentiel. Il dit, voilà, toutes les personnes qui ont été clientes un jour ou un autre, c'est un client. OK ? Quand on va fusionner vos bases, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on a besoin de définir un langage commun avec un funnel en général. C'est quoi un suspect ? C'est quoi un prospect ? C'est quoi un client ? C'est quoi un ancien client ? Et aussi, des tables de référence du type des appétences. On veut croiser les appétences des différents systèmes d'infos. Il faut avoir un référentiel. Le langage métier, le langage commun, c'est très important. Une fois qu'on aura fait ça, en fait, on va mettre en place un modèle de données qui va bien servir les choses. Et une fois qu'on aura fait ça et si on arrive à gérer de l'identité, c'est-à-dire identifier les gens de façon univoque, on pourra construire une base de connaissances unique. C'est un endroit où, pour le Nicolas Boissard, qui est mon client, je vais retrouver tous ces achats, toutes ces réclamations, et ainsi de suite. Et là, je vais pouvoir faire un travail de fond. Et ma base de connaissances, dernier point, je vais la synchroniser, c'est-à-dire je vais essayer d'irriguer, de reverser cette donnée de façon adaptée à l'ERP pour la partie facturation, au CRM pour que les commerciaux puissent faire leur boulot, et au marketing, et ainsi de suite. Donc, celle-là, tu peux passer à ce qu'on a doublonné. Voilà, je vais laisser maintenant Nicolas expliquer comment, vu du métier, quels sont les impacts concrètement, tout ça, vu du métier, ce que ça donne. Et finalement, c'est quoi les grandes étapes, même si, bien entendu, chaque projet, chaque cas est un peu particulier, mais il y a, ce qu'il faut comprendre, c'est que la création, la mise en place d'un référentiel et tout le travail qu'on a évoqué, la finalité est sur un temps quand même relativement long. Donc, tout l'objectif sur ce type de projet, c'est avoir des impacts très opérationnels à très court terme, pour bien entendu bénéficier sur chaque étape où on va progresser, où on va nettoyer la donnée, où on va avoir une meilleure qualité, une meilleure connaissance, capitaliser dessus, et pas attendre finalement la fin du projet pour voir les possibilités. Et donc là, ce qu'on vous montre ici, c'est un cas typique de ce qu'on a pu mettre en place chez des clients, pour vraiment que vous compreniez à partir de quel moment, finalement, on obtient des premiers bénéfices sur ce type de projet. Antoine l'avait expliqué, on va passer dès le départ par une consolidation de la base avec un gros travail d'enrichissement, de qualité, de nettoyage de la base de données. En général, c'est un mois de travail. Alors, bien entendu, les éléments qu'on vous donne, c'est encore une fois, ça dépend de la complexité du projet, ça dépend de la taille du projet, ça dépend aussi de la capacité, le niveau d'investissement et le niveau de ressources disponibles chez le client. Il y a bien entendu plusieurs paramètres à prendre en compte, mais globalement, la première étape de nettoyage va relativement vite et va permettre tout de suite de capitaliser sur ce qu'on appelle la data vise. C'est une fois qu'on est satisfait de ce premier travail de nettoyage de la donnée, on va faire en sorte de vous la montrer, d'avoir des premiers dashboards, des premiers visuels de la donnée. C'est quoi nos clients, c'est quel segment, c'est toutes les données disponibles et qui ont été nettoyées, on va les faire parler très rapidement dès le début du projet. Pourquoi ? Parce que ça permet côté opérationnel, côté équipe marketing, équipe commerciale d'avoir première visibilité sur finalement, il y a quoi dans notre base de données et bien entendu des éléments qui n'étaient pas disponibles jusqu'à présent ou alors pas disponibles de façon automatisée et de façon simple, avec souvent la nécessité d'aller chercher une partie des données sur l'ERP, une partie des données dans le CRM et une autre partie chez le service client. Là, l'idée, c'est d'automatiser ça pour avoir une visibilité à l'instant T de voilà où on en est sur notre base de données et les différents éléments associés. Donc, une data vise, une visualisation pour les équipes plus opérationnelles, mais aussi pour les équipes plus codire direction pour qu'ils puissent voir déjà les premiers bénéfices du travail effectué et voir finalement, voir les premiers éléments de ce qu'on appelle en faire parler la donnée et voir qu'est-ce qu'on peut retirer finalement de l'état actuel de notre base de données et les données qui sont disponibles autour de nos clients. Donc, ça, c'est un premier travail qui, dès le début, va être effectué, encore une fois, pour s'approprier le travail qui a été effectué et commencer à avoir des premiers éléments d'insight sur la donnée présente au sein de l'entreprise. Ensuite, et là, ce n'est qu'un exemple, on va essayer d'aller plus loin dans l'utilisation, l'exploitation de cette donnée enrichie et nettoyée. Chez un client, on avait par exemple mis en place une segmentation qui, jusqu'à présent, n'arrivait pas à faire sur le potentiel de leur client. Très rapidement, ça consistait à quoi ? Ils étaient sur la période de réorganisation des portefeuilles avec à la clé un travail qui devait être présenté au comité de direction sur le prévisionnel et les objectifs pour l'année suivante. Et donc, le fait d'avoir des données propres sur les clients a permis de relativement facilement mettre en place une segmentation basée sur ce qu'on appelle le modèle commercial, c'est le potentiel du client. Je regarde son chiffre d'affaires qu'il fait déjà avec nous, je regarde des critères qui sont propres à mon entreprise, c'est quoi son secteur, c'est quoi sa taille, c'est quoi le nombre de business units qu'il a en France, par exemple. Et grâce à ça, je vais pouvoir dire, ok, aujourd'hui, je fais 20 000 euros de chiffre d'affaires avec lui. Grâce à ces différents éléments, je pense que je vais être capable d'aller… Je pense que son potentiel est plutôt autour de 40 000, 50 000. Et donc là, je vais lui mettre un potentiel, par exemple, hors, un segment hors, parce que je sais que je peux aller chercher du chiffre d'affaires sur lui. Je peux avoir un client qui aujourd'hui fait 50 000 de chiffre d'affaires avec moi, c'est très bien, mais de par les autres éléments que j'ai, les autres données que j'ai sur lui, je sais que finalement, son potentiel est assez faible et je ne pourrais pas aller chercher plus de chiffre d'affaires. Et donc là, je vais le mettre en argent, en bronze, selon la segmentation et les critères de segmentation. Pourquoi ? Parce que finalement, je ne vais pas avoir le même travail à faire sur lui, parce que je sais que finalement, son potentiel n'est pas si important. Donc voilà un exemple de quelque chose qu'on avait mis en place chez ce client, qui avait permis de mapper et de segmenter l'ensemble de la base. On était sur plusieurs dizaines de milliers de clients, pour vous donner une idée de volumétrie. Et ça nous a permis, et ça a permis au directeur commercial, de réorganiser les portefeuilles pour s'assurer que chacun, chaque commercial avait le même niveau, la même volumétrie de clients or, clients argent, clients bronze, donc clients à faible potentiel et clients à fort potentiel. Chose qui jusque-là était totalement impossible. Et ce travail-là a permis derrière de se projeter sur le chiffre d'affaires potentiel pour chaque commercial et donc le chiffre d'affaires, l'objectif attendu pour l'année suivante. Donc voilà un exemple très concret de quelque chose qui a pu être mis en place. Pourquoi ? En fait, parce que juste avant, il y avait eu le travail sur la base de données, le travail de nettoyage réalisé par Amabis. Ensuite, on va commencer à aller toucher sur tout ce qui va être marketing. À partir du moment où on a une meilleure qualité de données, on commence à avoir des données sur notamment le consommateur final, on va pouvoir petit à petit, et c'est un travail continu, améliorer les campagnes marketing. On va pouvoir mieux cibler, faire de nouveaux segments, plus personnalisés, plus individualisés, pour petit à petit avoir des meilleurs résultats en termes de les taux d'ouverture, les taux de clic, les interactions que les contacts vont avoir avec mes campagnes. Donc ça, vous voyez, c'est sous trois mois déjà, les premiers bénéfices qu'on peut attendre de ce type d'action. Et enfin, alors là, on a mis sous trois à douze mois, c'est la mise en place de la base de données propre et complète, j'allais dire. Mais finalement, c'est un travail qui est assez continu, qui n'a pas vraiment de fin, puisqu'en fait, à partir du moment où j'ai structuré la base correctement, que j'ai bien un référentiel unique, c'est le commercial quand il rend visite au client qui va enrichir la donnée. C'est le marketing quand il reçoit, quand il sait que la personne a cliqué sur tel article, sur tel contenu, qui va enrichir la donnée, par exemple sur les centres d'intérêt. C'est le service client lorsqu'il reçoit un appel qui va enrichir la donnée également. Donc finalement, cette notion de base de données propre avec une forte connaissance client, c'est un travail qui va être en continu, avec un socle, une base propre, et ensuite enrichi par l'ensemble des interactions que les différents collaborateurs au sein de mon entreprise vont avoir. Donc voilà, pour vous donner une idée sur une échelle de temps, des premiers impacts que je vais pouvoir avoir grâce à ce travail-là. En fait, pour rentrer un peu dans le détail du fonctionnement de la ma RCU, comment ça marche et ce que ça produit comme valeur ajoutée, l'idée générale, c'est bien de dire je veux constituer au milieu une base de données qui va me permettre d'avoir une vision 360 de mes clients. Pour ça, j'ai besoin, en termes de composants, un d'un référentiel client unique, donc c'est la liste unique de mes clients avec une gestion de l'identité de ses clients, c'est-à-dire quand il y a une nouvelle donnée qui arrive, quand un commercial va saisir un nouveau client, on va pouvoir en fait interroger le référentiel client unique en disant je suis en train de créer la société Amabis 13 rue de Lavanne, 92-120 Montrouge, donc le référentiel client unique, il va faire de la gestion d'identité, il va dire oui, oui, je connais cette entreprise, elle est déjà immatriculée au niveau de notre entreprise, c'est numéro, machin, billet, truc, et va renvoyer ça au CRM. Donc dès le début, on va attribuer aux clients dans le CRM l'ID entreprise, s'il avait déjà été, par exemple, créé, parce qu'avant d'arriver chez le commercial, il y avait eu du marketing, il y avait eu des gens qui avaient réagi au niveau de l'entreprise Amabis, donc j'avais déjà identifié cette entreprise Amabis. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une mécanique qui permet en permanence éviter dans les différentes sources de données, les sources, ça va être du site web, les clients qui viennent créer leur compte eux-mêmes, ça va être du CRM, les commerciaux qui vont faire du business, qui vont aller sur des salons, etc. Ça va être au niveau de l'ERP, la reprise de facturation, ça va être une vente en boutique où on va demander, on va créer une carte de fidélité et on va vouloir dès à ce moment-là éviter de créer un doublon, donc interroger par un web service en disant, est-ce que tu connais le Nicolas Boissard qui habite 4 rue des Alouettes à Lyon ? Ah oui, je le connais, non, j'en ai un autre, etc. La référentielle clientique, c'est d'abord la gestion d'identité. Si on a une bonne gestion d'identité et qu'on sait faire le lien en permanence, quand une source arrive dans la base globale, on a bien l'ID globale, on sait très simplement, agglomérer tous les historiques transactionnels, tous les historiques relationnels, etc. Donc, c'est vraiment ça. On va avoir une base, donc nous, on appelle ça une base de connaissances. Et puis, point effectivement très important, on supporte les processus RGPD, très important en B2C, donc le droit à l'oubli, etc. Donc, on va assurer qu'on gère ça. Et puis, dernier point, ce que j'expliquais tout à l'heure, il faut qu'on propage cette donnée éventuellement. Ça peut être les mêmes applis que celles qui ont envoyé de la donnée. Donc, on va être capable de propager. Tiens, on a créé un client au niveau CRM, on a créé un prospect dans le CRM, il passe en statut client, hop, on envoie la donnée, un message à l'ERP en disant tiens, il faudrait qu'il crée ce client-là parce qu'il devient client. Voilà, ça va être ça. Ça va être au niveau du site web, j'ai un nouveau contact, je l'ai enregistré, il rentre dans la base. Donc, on va le pousser vers l'outil de gestion de campagne avec les bonnes données pour qu'on puisse faire la bonne activation de la donnée, etc. Et puis, last but not least, effectivement, avoir un reporting décisionnel. Souvent, nous, on arrive dans des situations où la première question des clients, c'est j'ai deux business unites, je ne sais pas qui sont les clients communs. Donc, ça commence comme ça, souvent. Donc, avoir une vision simple et claire de dire quels sont les clients communs, etc. Donc, je vais laisser Nicolas développer la partie KPI. Effectivement, on en reparlera juste après, mais l'importance du… Un des éléments importants sur ce type de projet, c'est qu'on soit vraiment sur une vision stratégique avec un enjeu de ROI. Et donc, avant de démarrer le projet, c'est être capable, et ça, effectivement, on aide les clients à se projeter là-dessus, c'est être capable de mettre des indicateurs d'objectifs très clairs sur où on veut aller, bien entendu, sur la base d'où on est déjà. Et là, c'est quatre exemples de KPI et d'indicateurs qu'on avait pu mettre en place sur certains projets. Encore une fois, l'objectif, je ne vais pas dire c'est absolument ça qu'il faut mettre en place, c'est vraiment pour se projeter. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que sur ce type de projet, il est important à partir du moment où on connaît où on en est aujourd'hui, de pouvoir se dire OK, à un an, deux ans, trois ans, voilà où je veux être. Ça permet aussi de voir là où je dois mettre parfois un peu plus de ressources, un peu plus d'efforts, là où j'avance correctement, là où j'ai du retard. Comme c'est des projets qui sont transverses, Antoine l'expliquait sur la notion de partage du même langage, il va y avoir des impacts sur chaque BU, chaque service finalement de l'entreprise. Et il est important d'avoir des KPI associés pour s'assurer que le projet a un véritable impact sur l'ensemble de l'entreprise, en tout cas sur l'ensemble des services de l'entreprise qui sont en lien avec la relation client. Premier exemple, c'est la part des personnes identifiées dans la base de données sans ambiguïté, c'est-à-dire on sait qui est la personne, il n'y a pas de risque, entre guillemets, de doublon, de données qui manqueraient. On a une vision globale, on a une carte d'identité sur la personne. L'exemple qu'on a avec un de nos clients qu'on a accompagné avec Antoine, c'est qu'on était sur un peu plus de 50% des personnes qui étaient correctement identifiées de façon, je dirais, sans équivoque dans la base. C'était un des objectifs majeurs dans la stratégie de l'entreprise et de la direction qui portait le projet. L'objectif, c'était sous 12-18 mois à passer sur du 90%. On peut se dire 12-18 mois, c'est un temps long. Pourquoi ? Il faut en être conscient, c'est qu'il y a une partie des données qui peuvent être enrichies via des sources externes, mais à un moment donné, on ne peut pas tout acheter. On ne peut pas juste récupérer de la donnée pour enrichir sa base. À un moment donné, je l'expliquais tout à l'heure, cet enrichissement va aussi se faire sur du temps un peu plus long. C'est quand le commercial va aller rendre visite au client, quand le marketing va lui envoyer un email, quand le service client va l'avoir au téléphone qui va pouvoir enrichir la donnée pour qu'on arrive sur des niveaux d'identification des personnes proches de 100%. Taux d'engagement des campagnes emailing, j'en parlais dans la slide sur la projection sur un an. C'est effectivement un objectif important et assez facile à mettre en place. C'est-à-dire, si aujourd'hui, vous faites déjà des campagnes, vous avez vos niveaux d'interaction, les taux d'ouverture, les taux de clic, on peut facilement se projeter avec une meilleure qualité de données. Voilà ce que je peux attendre au bout de six mois, au bout d'un an. L'objectif, c'était au bout d'un an de faire x2 sur l'ensemble des taux. On n'était pas uniquement sur les taux de clic, également sur les taux d'ouverture. Et ça encore, à partir du moment où on sait que 50% de notre base, on envoie un mail à des personnes qu'on identifie mal, c'est assez mécanique. À partir du moment où on augmente cette capacité à reconnaître les personnes et du coup à les segmenter, à mieux personnaliser les emails, automatiquement, on va avoir un taux d'engagement beaucoup plus élevé. Part du C apporté par les commerciaux, c'était un point également important, c'est le fait de mieux connaître ses clients, surtout quand on est sur des formats en mode abonnement, en mode récurrent, où en fait, on signe une fois avec le client et en fait, tous les ans, si tout se passe bien, si le produit est bon, on a un chiffre d'affaires régulier finalement avec lui. Là, ce qui était important, c'est de se dire qu'il y avait un enjeu d'accroissement du chiffre d'affaires, de upsell, de crosssell, et ça, ça passe par quelque chose de très simple, c'est une meilleure connaissance. Je sais que lorsqu'on a envoyé un email ou un email sur tel service, sur telle prestation, dans cette entreprise, il y a trois collaborateurs qui ont cliqué, qui ont téléchargé le document. Forcément, si j'ai cette info, ça va m'aider quand je vais aller l'appeler pour lui pousser plutôt ce produit plutôt qu'un autre. Et donc, l'objectif ici, c'était vraiment d'accroître via du upsell, via du crosssell, le chiffre d'affaires réellement généré par les actions de l'équipe commerciale. Enfin, et aussi associé avec aux commerciaux, et là, encore une fois, très lié à un client en particulier dans le secteur des médias B2B, qui était un très important, essentiel pour lui, c'est, de part, les changements technologiques sur son secteur, les changements du persona qui évoluaient, c'était un objectif de se développer sur de nouveaux segments de clientèle. Et là où il était présent aujourd'hui à 30%, d'aller vers du 50% rapidement, on était, si je ne dis pas de bêtises, Antoine, autour de, sous 18 mois, en tout cas sous moins de deux ans, de doubler quasiment le chiffre d'affaires, le développement, en tout cas, de ce segment-là. Oui, c'est ça. Et bien entendu, là encore, ça passe par quoi ? Ça passe par une qualité de données en amont, j'identifie correctement ce segment, les bons interlocuteurs, surtout que là, on était sur un segment d'entreprise où il était essentiel d'avoir la connaissance vraiment du consommateur final, c'est une chose, mais aussi des intervenants qui prenaient la décision parce que contrairement au segment sur lequel il pouvait être par ailleurs, là, on était sur des entreprises de taille assez importante où la décision pouvait être prise par les ressources humaines, par le dirigeant selon la taille. et donc, si je n'ai pas la donnée de qualité en amont, je ne vais pas savoir vers quel interlocuteur me diriger et du coup, je vais avoir tendance à prioriser les clients que je connais déjà bien. Donc là, c'est un enjeu essentiel pour la direction également, c'est d'aller beaucoup plus loin sur ce segment à forte valeur ajoutée et encore une fois, je le répète, la qualité de données, c'est le point de départ pour pouvoir arriver à lancer ce type d'initiative. Nicolas, je suis désolé, mais on est un peu en retard. Je te laisse développer le début et puis je prendrai la suite. Oui, effectivement, je vais accélérer un peu. Si vous deviez retenir des éléments importants et une sorte finalement de checklist pour se lancer sur ce type de projet, est-ce que j'ai tous les éléments en main pour réussir ou est-ce que ça va être un peu compliqué ? Quelques questions à se poser, huit questions. Le premier, c'est, j'en ai parlé suffisamment, le comité de direction est-il porteur du projet ? Ce n'est pas un projet qui peut être mené juste par une équipe métier, juste par l'ADSI. C'est vraiment au niveau de la direction que le projet doit être porté. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, c'est un projet qui va impacter l'ensemble des services qui sont en relation avec le client. Aujourd'hui, se poser la question, les impacts, les dysfonctionnements liés à la mauvaise qualité de données sont-ils connus et quantifiés ? S'ils ne sont pas connus ou pas quantifiés, on a des chances aussi que la direction ne soit pas porteuse du projet parce que c'est un non-problème pour elle. C'est important d'avoir cette notion de quantification et de volume et d'impact. L'objectif, j'en ai parlé tout à l'heure, je n'en reviens pas, est-ce qu'il est clair et il est défini ? Qu'est-ce que je veux faire en termes de marketing ? Ça doit être quoi l'impact ? En termes de nouveau business, qu'est-ce que ça doit m'apporter ? Dernier point, avant que je laisse la parole et que je donne la parole à Antoine, les besoins sont-ils définis ? Est-ce que chaque service a une vision de qu'est-ce qu'il veut faire, de quelles données il a besoin pour avoir une meilleure performance et une meilleure productivité ? Là encore, si on n'a pas ces éléments-là, finalement, le projet sera compliqué parce que le risque, c'est qu'un service un peu moins mature, par exemple, soit un peu laissé à l'abondon, j'allais dire, et ses demandes ne soient pas prises en compte. Donc, vraiment, avoir la liste des besoins exhaustifs, l'expression de besoins de chaque service sur la partie donnée. Pour continuer un petit peu sur les points majeurs, le cycle de vie de la donnée est-il défini ? C'est-à-dire, en fait, souvent, dans des PME ou des grosses, ou des ETI, il n'y a pas obligatoirement une vision d'ensemble parce que ce qu'on disait au début, c'est que s'il n'y a pas une vision d'ensemble, une perception d'ensemble d'entreprise de la gestion de la donnée, on ne sait pas qui a le droit de créer un client, etc. Et donc, ça, ça pose plein de problèmes. Donc, le mythe, c'est de dire, de toute façon, on va résoudre le problème de l'identification de la donnée en créant une cellule qui va être la seule à avoir le droit de créer l'entreprise, etc. Donc, ça, c'était certainement opérationnel. Moi, je l'ai mis en œuvre il y a 20 ou 25 ans. Mais aujourd'hui, avec la digitalisation, avec les exigences de qualité de service très importantes, on ne peut plus mettre en place des process où il y a un nœud de blocage qui fait qu'il faut que le service ait bien fait le boulot, donc il faut trois jours de délai, ceci, cela. Donc, le cycle de la vie de la donnée, c'est de dire, oui, effectivement, j'accepte qu'un client va créer son compte en ligne. Oui, j'accepte que le commercial, il a besoin de créer son client tout de suite parce qu'il veut prendre une commande dans les cinq secondes, etc. Donc, ça, c'est important de bien comprendre ça. Le corollaire, c'est, est-ce que je maîtrise mon système d'information ? Souvent, les entreprises, elles font plus du réactif que du proactif sur la construction de leur système. Donc, on a fait, on a mis en place un CRM, il y a eu le marketing qui est arrivé, on n'a pas fait attention, il y a des données en double, on ne sait plus trop dans quel sens sont les interfaces. Bon, et puis, point suivant, il y a ça, on ne sait plus où sont les données. Donc, tout ça, c'est un sujet de fond qui sont des travaux préparatoires qu'il faut absolument aborder comme le langage commun parce que sinon, si on commence à rentrer dans un projet d'unification de la donnée sans avoir cette vision-là, ça va être très long et douloureux. Et puis, un dernier point, c'est qu'effectivement, tout ça, ça ne se fait pas tout seul, il faut des ressources humaines, financières aussi, mais humaines et qui soient affectées à ces problématiques-là. Donc, souvent, il y a une problématique de base, c'est cette cellule data, où est-ce qu'elle est, à qui elle est rattachée, à la DG, à la DSI, à la direction commerciale. Donc, il y a une problématique d'avoir des ressources dédiées, compétentes, c'est quand même mieux, pour avancer et réussir. Pour conclure, on a été un peu long, mais j'espère qu'on n'a pas été trop barbants. Nous, ce qu'on vous propose pour continuer, c'est une conversation, on a mis deux heures, qui représente un espèce de pré-audit dans lequel on pourrait travailler avec vous sur comprendre où vous en êtes dans vos données, quelles sont vos problématiques, est-ce que c'est une problématique multi-BU, est-ce que c'est une problématique de non-synchronisation des systèmes, où est-ce que vous avez mal, etc. Ça, c'est le premier point. La contreposée de ça, c'est qu'est-ce que vous pourriez espérer d'un travail de fond sur vos datas. Donc, vous travaillez avec vous sur… Là, on est sur le ROI. Si je fais des efforts, est-ce que je vais avoir des récompenses, c'est toujours la même chose. Et puis, derrière, tout ça aligné avec vos enjeux business. Donc, comment tout ça pourrait servir vos enjeux business ? Donc, l'idée, ça serait au bout de deux heures que vous ayez un petit peu des éléments là-dessus et qu'ensemble, on imagine un début de feuille de route, un début de trajectoire, d'expérience. On peut commencer à vous apporter de la valeur en deux heures avec Nicolas. Je laisse Abderrahman conclure. Oui, donc juste avant de passer aux questions, pour clore cette présentation. On vous rappelle les prochains rendez-vous. Donc, on avait planifié quatre rendez-vous, dont celui-ci et nos prochains rendez-vous, toujours autour de la même thématique, le référentiel client unique. Donc, en novembre, voir le déploiement de notre solution à moi RCU. en décembre, nous aborderons, nous présenterons un retour de l'expérience client, donc avec un de nos clients. Et puis, nous conclurons cette série de webinars par les aspects techniques, donc où on vous présentera de façon très concrète notre architecture à ma RCU, ainsi que les moyens de les déployer. Voilà, je vais voir s'il y a des questions. Donc, Axel, est-ce qu'il y a des questions ? Il y a effectivement trois questions qu'on a pu avoir soit aujourd'hui, soit aussi avant, parmi les. La première, c'est combien de temps on prend un projet RCU ? En moyenne. Alors, si j'osais, je dirais, si vous connaissez le sketch de Fernand Reynaud sur le fût du canon, mais ça, c'est pour les anciens. En fait, ce que je dirais, c'est que la partie technique, c'est-à-dire qu'une fois que tous les prérequis vont être atteints, c'est-à-dire on sait où on veut aller, c'est un projet d'entreprise, il y a un langage commun, etc. La partie technique, on peut dire que c'est au bout de deux mois, on doit avoir une base de données et au bout de quatre mois, on doit avoir quelque chose de connecté. Après ça, la phase préparatoire, elle peut durer de un mois à un an suivant le point de départ. La seconde question, c'était, alors j'ai déjà un CRM, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un RCU ? Quelle est la vraie différence ? Vas-y Nicolas. Effectivement, alors avant de répondre à la question, effectivement, ce qui est essentiel de se poser, c'est quoi le niveau de complexité de votre système d'information et notamment, la donnée client, est-ce qu'elle est juste dans le CRM ? Si c'est le cas, effectivement, le sujet ne se pose pas parce qu'il n'y a pas forcément d'enjeu d'avoir un RCU en plus. Par contre, si on commence à avoir plusieurs, comme le montrait Antoine dans le schéma, plusieurs points d'entrée de la donnée, il y en a un, c'est sur le site internet, il y a le RP, il y a le CRM. Là, il va se poser la question du RCU. Pourquoi ? Parce que avoir la gestion du référentiel dans le CRM, déjà, ce n'est pas son cœur de métier au CRM. En termes de règles de gestion, il ne va pas forcément être capable de gérer une finesse aussi importante que les règles de gestion qu'on peut mettre dans un RCU. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est le fait d'être dépendant de cette solution et donc de l'éditeur pour sa qualité de données. Ce problème-là, pour moi, il est important parce qu'admettons que dans deux ans, votre solution CRM ne répond plus à vos problématiques métiers, c'est-à-dire pour vos commerciaux, il y a certaines limites, on doit en changer. Ça veut dire que vous allez devoir remettre à plat et trouver une solution pour également la gestion du référentiel. Donc là, pour moi, il y a un vrai sujet de dépendance à l'éditeur et il y a une solution tierce finalement sur un sujet qui vous appartient, qui en plus, je l'ai déjà dit, impacte plusieurs services. Donc pour moi, c'est vraiment les deux questions à se poser. c'est la complexité, le nombre de points d'entrée sur d'outils, solutions sur lesquelles il y a de la donnée client et enfin, la question de se dire est-ce que je veux finalement qu'une solution tierce, un éditeur avec un fournisseur finalement, faire la qualité de la donnée chez moi et le référentiel alors que potentiellement, c'est quelque chose que je dois m'approprier moi-même et sur lequel moi, je dois être autonome. J'ai une dernière question qui vient d'arriver. Quid, si une équipe dédiée à la data n'est pas identifiée ou mise en place, comment faire ? Il faut travailler déjà au niveau entreprise, déjà, il faut voir dans l'ordre si un, il y a bien au niveau pilotage, maîtrise d'ouvrage, il y a parquet pour apporter ce projet. après, si c'est une histoire de ressources, il faut peut-être regarder si en interne, il y a des gens qui peuvent être mobilisés sur le sujet et puis effectivement, les solutions peuvent venir par de l'accompagnement externe pour les phases à la fois en maîtrise d'ouvrage, en conseil pour travailler sur le langage commun, etc. et puis en maîtrise d'ouvrage. Ça peut être certainement un mixte d'allouer des ressources internes entre guillemets de façon temporaire plus un renfort externe, mais par contre, ce qu'il faut, c'est que ça soit porté à un niveau entreprise parce que sinon, c'est entre guillemets l'échec assuré. Sous-titrage MFP.